Je suis Fatma Bouvet de la Maisonneuve, je suis médecin, psychiatre et addictologue. Je m'intéresse tout particulièrement à tous les troubles qui concernent les femmes et les familles. J'exerce à l'hôpital et dans le libéral. Je parle effectivement de façon très spécifique des mères en leur demandant de cesser de se culpabiliser et en demandant à mes confrères et aux enseignants également de cesser de culpabiliser les mères parce qu'elles font au mieux. Et ce livre s'adresse également aux institutions qui aujourd'hui sont sourdes à tous les appels envoyés par les familles en difficulté. J'ai pris des exemples de dyslexie, qui n'avaient pas été diagnostiqués. J'ai pris des exemples de troubles de l'attention. J'ai pris des exemples sur la précocité. Puis j'ai pris des exemples de maladies somatiques graves qui n'avaient pas été considérées à leur juste mesure ou en tout cas qui n'ont pas suscité de prise en charge psychologique ni de l'enfant ni des parents. Il faudrait que l'enseignant considère l'enfant qu'il y a derrière l'élève. Il faudrait que le médecin considère l'être humain qu'il y a derrière le patient. J'avais comme préoccupation, bien sûr, de faire un état des lieux avec ce livre, mais aussi et surtout de présenter aux parents des solutions, les solutions qui existent, pour leur faire gagner du temps. Au fur et à mesure de l'écriture de ce livre, j'ai découvert des initiatives qui sont formidables, des associations qui viennent en aide aux enfants qui ont des cardiopathies, aux enfants qui ont des leucémies, pour pouvoir leur permettre de continuer leur scolarité. Par exemple, j'ai trouvé des enseignants qui utilisent des méthodes particulières pour entretenir le lien lorsqu'un enfant a des difficultés. Ce que je veux apporter avec ce livre, ce sont les solutions que j'ai trouvées pour aider déjà dans un premier temps, parce que je sais que c'est très anxiogène et que souvent on trouve beaucoup plus de portes fermées que de portes ouvertes. Je voudrais par ce livre donner aussi de l'espoir aux jeunes, d'ailleurs je le dédie aux jeunes de France.